Évidemment, dans le développement de la bande dessinée au milieu des arts plastiques et dans le phénomène des ventes récentes, cet aspect tableau de la page globale ou de l'image isolée prend le dessus. Et ça, c'est une tendance tout à fait récente, c'est-à-dire que pendant longtemps, la bande dessinée était un art humble, un art modeste, où tous les effets spectaculaires étaient quand même au service de la narration, et cette narration au service de la publication, alors que depuis que les ventes d'originaux sont devenues très importantes et que les collections ont pris une place énorme, on pourrait dire que la dimension tabulaire, la dimension spectaculaire de la bande dessinée est devenue une préoccupation des dessinateurs, disant qu'il y a quelque chose dans les planches récentes de plus ostentatoire. Les planches pour les galéristes ont beaucoup de valeur quand elles peuvent se lire en un seul bloc sans, en dehors du contexte de l'album. Et c'est le cas de cette planche de Comès, Didier Comès. Et là, on se rapproche très fort de l'art contemporain, parce que cette planche est remarquable en ce sens qu'elle peut se lire comme une œuvre séparée de son contexte. C'est juste quelqu'un qui entre dans une maison et qui fait le tour et qui ne trouve personne. Elle demande « Y a-t-il quelqu'un ? » Moi, je considère qu'une planche de bande dessinée n'est pas une œuvre en soi. L'œuvre, c'est l'album. Donc c'est un morceau d'œuvre. Aujourd'hui, cependant, certains spécialistes craignent qu'en flirtant trop avec le monde de l'art et ses codes, la bande dessinée perde son âme, son identité. Dans une certaine conception de la bande dessinée, orientée galerie, orientée marché, à un moment où il y a un déséquilibre économique qui se crée dans la bande dessinée et où quelquefois un auteur gagne plus en vendant ses originaux qu'en vendant ses albums, eh bien, il commence à se dire, et le galeriste l'encourage, et là, je pense qu'il y a une véritable perversion, si pas une dénaturation, si pas éventuellement un risque de mort de l'art même de la bande dessinée dans ce qu'il a du plus profond, on va dire, moins de cases, c'est mieux, ou des cases isolées, c'est mieux, ça se vendra mieux. Pas de bulles dans la case, puis éventuellement essayer de la peindre, plutôt que de la mettre en couleur classiquement, etc. La monumentaliser par le cadre, au fond, la faire ressembler à la peinture. Et donc là, on aurait quelque chose qui serait d'un ordre nouveau, qui serait un simulacre de bande dessinée. Profiter d'une certaine vogue de la bande dessinée pour produire sur les murs des galeries des objets qui ressemblent à la bande dessinée, qui ont le goût et l'odeur de la bande dessinée, pour parodier un slogan célèbre, mais qui ne sont plus de la bande dessinée. Car au fond, la bande dessinée, elle est quand même d'abord destinée à être lue.